Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la semaine de la beauté chez Leclerc. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est Leclerc qui fait des soldes en fait sur les produits de beauté. Ça a lieu deux fois dans l'année, en octobre et en mai et ça vient de commencer aujourd'hui, donc du 14 mai au 25 mai 2014. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo ce que j'ai pu trouver et avec quelle réduction j'ai eu, ce que j'ai eu en fait. Et donc il faut savoir que moi j'ai pas trouvé de maquillage qui me plaisait, je cherchais la marque Rimmel mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que du Maybelline et du L'Oréal mais j'avais besoin de rien, du coup j'ai pas pris de maquillage. Mais cela dit, il y a quand même pas mal de promotions sur le maquillage donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Moi j'avais vraiment besoin de rien, du coup j'ai quand même pris quelques petits trucs qui peuvent toujours servir et qui sont plutôt sympas. Voilà, donc tout d'abord j'ai pris le shampoing sec de chez Baptiste, la formule Brite que j'avais jamais testé. J'avais déjà testé la formule Floral qui s'appelle, oui Floral je crois et du coup j'avais beaucoup aimé et je l'ai pris du coup en grand format cette fois parce qu'il était à 3,50 et j'ai eu un bon de réduction dessus de 1,40€. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il sent, je crois qu'il sent rien de particulier mais c'est toujours super pratique d'avoir un petit shampoing sec chez soi. Ensuite, une découverte, c'est un masque purifiant naturel à l'argile verte qui peut s'utiliser sur le corps, le visage et les cheveux. Donc moi je l'ai pris particulièrement pour mes cheveux parce que j'ai les cheveux qui regressent assez vite et j'avais entendu parler de l'argile verte qui était vraiment bénéfique pour ce genre de problème et du coup j'en ai profité, c'est un masque l'argile verte donc du coup ça se présente vraiment sous forme, c'est vraiment pas très joli à voir, c'est vert assez foncé et c'est vraiment pas très beau mais j'ai vraiment hâte de tester pour voir l'efficacité de ce produit. Alors je l'ai payé, à la base il était à, attendez que je cherche sur mon truc, voilà, il était à 2,90€ et j'ai eu avec 1,16€ de réduction donc voilà, je ne l'ai pas payé très cher, du coup voilà, j'espère que ça marchera et je vous en dirai sûrement des nouvelles. Ensuite j'ai pris un lot de 2, le lait douche, non le lait corps sous la douche de chez Nivea j'avais beaucoup envie de le tester comme j'ai vu pas mal de pubs à la télé et du coup j'ai pris pour les peaux normales à sèche parce que je n'ai pas la peau très sèche sinon il y avait des trucs comme ça, couleur tout bleue pour les peaux très très sèches mais je n'ai pas osé prendre ça parce que je n'ai pas la peau vraiment sèche donc c'est un lot de 2 et je l'ai payé, non à la base il était à 6,40€ donc je me suis dit oh mon dieu je ne vais jamais prendre ça et là j'ai eu 2,56€ de réduction donc c'est plutôt abordable surtout pour 2 produits, je n'ai jamais testé, j'ai vraiment hâte de voir ça sent très bon en tout cas et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va s'utiliser sous la douche si c'est sympa ou pas, donc voilà j'espère que ça me plaira et pour finir j'ai pris un truc qui n'était absolument pas soldé mais c'est un cadeau pour ma maman, du coup j'espère qu'elle ne va pas voir cette vidéo c'est un gel douche d'op à la guimauve, j'avais vraiment hâte de le tester parce que c'était nouveau ils ont sorti au parfum Coca-Cola je crois et un autre parfum aussi, je ne sais plus et du coup c'est les douceurs d'enfance comme il y avait à la madeleine et à la tarte aux fraises et ils ont sorti celui à la guimauve qui sent juste trop bon j'aurais dû m'en prendre un pour moi en fait mais bon, c'est pas grave je pense que je pourrais le retrouver autre part et il m'a coûté 2,5€ c'est super cher pour un gel douche mais ça sent la guimauve quoi donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller faire un tour chez Leclerc et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je ne sais pas si vous avez remarqué, j'essaye de poster une vidéo par semaine j'essaye d'être un peu plus présente sur Youtube même si c'est assez compliqué avec mes études et tout comme je suis en plein partiel voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram à ma chaîne Youtube et à ma page Facebook aussi il n'y a pas beaucoup de gens sur ma page Facebook du coup des fois je fasse des trucs, je me sens un peu seule mais ça va, du coup voilà et merci beaucoup à mes 1932 abonnés j'y crois vraiment pas voilà, vraiment merci beaucoup pour tout et voilà, à très bientôt et voilà et voilà et voilà merci